Musique Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la nuit des Européens dirigé par Thomas Ferrier, assisté de Nicole, diffusé en direct mardi 11 octobre 2016 de 21h30 à 23h. Il est diffusé en différé vendredi 14 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie arrobas radiocourtoisie.fr. Bonjour et bonsoir plutôt à tous les auditeurs et auditrices de Radio Courtoisie pour cette émission inaugurale d'un libre journal des Européens. Donc je ne suis pas encore totalement expert dans le monde de la radio. J'espère que vous me pardonnerez mes quelques maladresses de débutants. Voilà, alors pour cette émission consacrée à l'Europe et aux Européens, j'ai choisi d'inviter comme invité d'ouverture Bruno Maigret, qui est donc l'ancien numéro 2 du Front National, ancien président fondateur du Mouvement National Républicain et qui aujourd'hui vient plutôt en tant qu'auteur et en tant que politologue à sa manière. Donc voilà, c'est une émission consacrée à l'Europe. Alors l'Europe, qu'est-ce que c'est ? Tout le monde pense savoir ce qu'est l'Europe et en fait, ce n'est pas si simple. D'abord, ce que j'entends par Europe, rassurez-vous, ce n'est pas l'Union Européenne. L'Union Européenne, on peut en porter un jugement critique, très critique ou légèrement favorable, mais ce n'est pas l'objectif ici. L'objectif, c'est de parler de la vraie Europe, des authentiques européens, des indigènes de la terre d'Europe. Et donc cette Europe-là, qu'est-ce que c'est ? D'abord, l'Europe, ce n'est pas une terre du couchant. Parce que beaucoup de gens vous expliquent que le nom même d'Europe viendrait du phénicien hérèbe, qui voudrait dire le couchant, là où le soleil se couche. Donc ce n'est pas le cas du tout, ça vient du grec européen qui veut dire au large regard. Et ce n'est pas n'importe quel nom, ce n'est pas une princesse crétoise ou phénicienne. C'est tout simplement le nom de la déesse de la terre, Déméter. Parce que pour les Grecs anciens, la terre par excellence, c'était l'Europe. Et les Européens, évidemment, ce sont les populations natives de ce continent que Hippocrate décrivait il y a 2500 ans comme braves et aimant la liberté de qualité qui sont encore celles des Européens d'aujourd'hui. En tout cas, je l'espère. Alors, pour commencer cette émission, je vais faire une petite chronique de la situation européenne actuelle, des faits d'actualité les plus récents. Je vais me limiter au cas russe, qui est un cas d'actualité. Donc pour ceux qui lisent la presse classique, c'est-à-dire la presse du système en place, la Russie est un ennemi redoutable. C'est un pays qui menace nos libertés, qui menace nos souverainetés, qui menace les pays de l'Est, comme la Pologne et la Lituanie, qui sont très inquiets. Et comme ils sont inquiets, eh bien, ils vont se rassurer auprès du maître américain qui les rassure en leur disant que, bien sûr, ils seront protégés si l'ours russe levait la patte contre eux. Tout cela repose sur l'idée que Vladimir Poutine est un terrible dictateur qui bribe son peuple. Alors que 80% des Russes le plébiscite dans les sondages, eh bien, non, c'est un dictateur affreux qui veut dévorer l'Ukraine et ensuite, il ne va pas s'arrêter, il ira jusqu'à Paris. Par rapport à cela, le gouvernement français fait le choix d'une politique de soumission à l'égard de l'Amérique et donc répète les déclarations extrêmes de Mme Clinton ou de certains conservateurs qui, désormais, sont dans l'opposition à leur propre parti, puisque le candidat Trump, qui est censé défendre leur parti, ne leur plaît plus, sous prétexte que lui ne considère pas la Russie de Poutine comme un infâme régime à détruire. Voilà la situation. Les vrais Européens, par rapport à la situation de la Russie, soutiennent naturellement la Russie. Ce qui ne veut pas dire que c'est un soutien, comment dire, en blanc-seing. Évidemment, il y a des choses critiquables dans le régime russe de Poutine. Mais ce qui est critiquable chez lui n'est pas là où on le croit. Et en tout cas, ce n'est pas la France, dans l'état où elle est, qui peut donner un jugement sur un autre pays que le sien, puisque la situation de la France est telle qu'il me paraît difficile de se permettre une critique de ce régime. J'en finis sur cet aspect-là, avec l'idée que l'Europe, qui est notre terre, qui est notre civilisation, est une formidable unité de peuplement et de culture. Elle l'est depuis 30 000 ans. Et c'est aujourd'hui qu'elle est menacée, comme jamais dans son histoire, par des phénomènes que vous connaissez tous, qui sont des phénomènes de démographie, de natalité européenne et catastrophique, et qui sont aussi des phénomènes de flux migratoires, vous le savez, avec non seulement les migrants actuels venant de Syrie, du Pakistan, d'Afghanistan et en réalité du monde entier, mais depuis des décennies. Ça, c'est le contexte général de la situation. Nous avons une Europe divisée politiquement et une Europe submergée migratoirement. Donc, toutes les causes d'inquiétude sont réunies. Mais ce ne sera pas l'objet de cette émission d'aujourd'hui. Elle est consacrée à un livre remarquable que Bruno Maigret nous a proposé il y a désormais quelques mois, qui s'appelle Le Temps du Phénix, qui est donc un roman d'Ukronie, puisqu'il s'agit de se placer dans le contexte d'une élection présidentielle imaginaire en 2017, dans laquelle un candidat, qui n'est pas candidat en 2017 aux vraies élections, s'imposerait naturellement. Et donc, le livre s'ouvre sur la victoire de ce candidat et sur les cinq ans qu'il va devoir gérer pour changer ou tenter de changer les choses. Alors, Bruno Maigret a été interrogé sur ce livre à de nombreuses reprises. Y compris sur Radio Courtoisie. J'ai choisi de l'interroger sur un aspect précis de cet ouvrage. Et évidemment, comme le nom de l'émission l'indique, c'est la question européenne qui va m'intéresser. Et le choix stratégique que ce candidat, ce président virtuel, imaginaire, peut faire. Et donc, pour l'interroger, ce candidat, j'ai choisi d'interroger son auteur, qui sera l'interprète ou l'intermédiaire de ce candidat président virtuel aux élections présidentielles, et donc de ce président en exercice même, puisqu'il faut le dire. Voilà. Pour ouvrir le bal, j'ai envie de poser une petite question à Bruno Maigret, qui va peut-être la surprendre. Bruno Maigret, que pensez-vous du drapeau européen ? Moi, je le trouve très abstrait, assez sombre, et je ne suis pas sûr qu'on ne pouvait pas trouver mieux. Maintenant, je n'ai pas d'autre solution à proposer à ce stade. C'est un aspect que le héros de mon livre n'a pas envisagé, même s'il a conservé l'hymne à la joie comme hymne européen, qui, après tout, est assez roboratif et assez positif pour une Europe enracinée dans sa culture et dans son histoire. Oui, effectivement, puisque l'hymne européen n'est pas chanté aujourd'hui, mais il pourrait l'être, et en allemand, ce qui dérangerait certaines oreilles, certainement, puisque le début de l'hymne européen, d'ailleurs, ça indique aux joies, mais aussi filles de l'Elysée ou des Champs-Elysées, ce qui est un terme assez joli, tortur der Illusium. Donc, moi, je pense que l'hymne européen devrait être chanté, et non pas seulement joué. Et dans quelle langue ? Eh bien, il faut respecter la langue de l'auteur, c'est-à-dire de Schiller, évidemment, transformé par Beethoven, donc ça ne peut être qu'en allemand. On pourrait en faire des traductions, je pense que si on veut que tout le monde le chante, ça pourrait être traduit dans toutes les langues. Mais c'est vrai qu'un hymne doit respecter sa source originelle. Donc, écoutez, merci pour cette réponse très claire. Pour ma part, je vous donnerai quand même mon avis aussi, c'est que je considère que c'est un impôt qui symbolise la Concorde. 12 étoiles en cercle, c'est un beau symbole de Concorde. Le bleu du ciel, et puis c'est aussi un symbole de réconciliation entre notre longue mémoire antique et indo-européenne, et notre mémoire chrétienne, puisque on nous dit, et je veux bien le croire, que ce drapeau est inspiré de la Vierge Marie de Strasbourg, qui est entourée d'une couronne de 12 étoiles sur fond bleu, et que c'est également le symbole de l'Olympe, le bleu olympien, avec les 12 dieux de l'Olympe qui sont firmement. Écoutez, présenté comme ça, on ne peut qu'adhérer. Je ne suis pas certain que ce soit absolument à ces symboles et à ces références que les auteurs et les praticiens de l'Europe actuelle se réfèrent. Mais présenté comme ça, bravo ! Évidemment, pour moi, le seul défaut du drapeau européen, car il y en a un, excusez-moi, pour le mauvais français que je viens d'employer, eh bien, le seul défaut, c'est que ce n'est pas un drapeau de sang. Oui, c'est ce que je disais, c'est un drapeau très sombre, on le voit bien, quand il est pavoisé, il ne crée pas quelque chose de très flamboyant, ni de très gai. C'est-à-dire que personne n'est mort pour lui. Et le drapeau français bleu, blanc, rouge, et des centaines et des centaines de milliers de gens sont morts en le brandissant ou en l'avocant. C'est la grande différence. Mais, surtout, c'est que les dirigeants de l'actuelle européenne, je les pense totalement incapables, physiquement, de savoir ce que veut dire brandir un drapeau. Quel que soit le drapeau en question. Oui, c'est certain. De toute façon, là, on débouche sur quelque chose de plus politique. C'est une Europe technocratique. C'est une Europe qui est gérée par, à la fois, des politiciens et des fonctionnaires, qui ne se préoccupent que d'idéologies mondialistes, obsédées très largement par la question économique, et qui sécrètent une bureaucratie absolument tentaculaire, qui a pour effet de neutraliser la souveraineté des États, sans réellement créer de souveraineté européenne. Donc, c'est une entreprise, je trouve, de destruction et de dilution, puisque c'est très révélateur. L'Union européenne a détruit les frontières entre les États européens, mais n'a pas vraiment établi de frontières entre l'Europe et le reste du monde. C'est vrai pour l'immigration, c'est vrai pour les biens commerciaux, et on a le sentiment que cette Europe est un instrument de la mondialisation sauvage qui est voulue au-delà de nos frontières nationales et européennes, par une petite caste supranationale de grands dirigeants, à bien des égards financiers. Et si vous me permettez, je voudrais prendre l'anecdote, enfin qui n'est pas une anecdote heureuse, mais l'anecdote de M. Barroso, ancien président de la Commission de Bruxelles, qui se retrouvait, après avoir terminé son mandat, à un poste important de direction dans la banque Goldman & Sachs. J'en parle parce que tout le monde en a été scandalisé sur le thème. Il a fait en quelque sorte du trafic d'influence, puisqu'il s'est vendu auprès de Goldman Sachs en apportant ses relations et les contacts qu'il avait pu nouer en tant que commissaire président de la Commission. Mais moi, ce n'est pas ça qui me choque le plus. Ce qui me choque le plus, c'est ce que ça révèle sur la manière dont M. Barroso, pendant son mandat, s'est comporté pour la défense des intérêts européens. Parce que s'il a été jugé recevable par Goldman Sachs en sortant de ses fonctions, ça veut dire que Goldman Sachs a considéré qu'il avait géré la Commission de Bruxelles au mieux de ce que Goldman Sachs considère comme valable. C'est un peu la même chose avec, c'est déjà plus ancien, la nomination de Pascal Lamy qui était commissaire aux affaires, au commerce, qui était commissaire aux relations commerciales de l'Europe et qui s'est retrouvé directeur de l'OMC. Ça veut dire quoi, là aussi, rétrospectivement ? Ça veut dire que M. Lamy n'était certainement pas un défenseur âpre et pugnace des intérêts commerciaux européens, car s'il s'était fait remarquer pour son aptitude à défendre avec force les intérêts européens, on ne l'aurait pas choisi pour arbitrer ensuite les conflits commerciaux entre tous les États du monde. On voit bien avec ces deux exemples combien la Commission de Bruxelles, qui quand même donne le ton sur le plan européen, combien cette Commission de Bruxelles est finalement un instrument de la dilution et de la mondialisation, et un instrument de la dilution européenne. Oui, alors effectivement, il y a un point intéressant aussi, c'est que si l'Union européenne, telle qu'elle est aujourd'hui, avait un réel pouvoir, les gens qui ambitionneraient les fonctions éminentes, c'est-à-dire président de l'Union européenne, président de la Commission européenne, président du Parlement européen, auraient une autre tenue. Car il faut bien voir qu'on recase les amis. Juncker était chassé, entre guillemets, du Luxembourg pour des affaires de corruption, que les luxembourgeois lui reprochaient. Il a été recasé, président de la Commission. Donald Tusk savait être battu probablement aux prochaines élections par le parti PiS, donc de Jaroslav Kaczynski, et évidemment, pour le sauver, on l'a placé président de l'Union européenne. Madame Mogherini, comme Madame Ashton auparavant, sont des personnes totalement inconnues, non seulement du public européen, mais même du public national. Donc voilà des choses qui sont, comment dire, assez instructives. Je pense que François Hollande préférerait, si l'Europe avait réellement du pouvoir, devenir président de l'Union européenne, que se faire réélire très hypothétiquement président français. D'ailleurs, je dirais même qu'il est tout à fait possible que François Hollande, s'il était rejeté par les électeurs français en 2017 au premier taux d'élection, trouverait certainement une fonction européenne à sa botte pour le recaser tranquillement. – Oui, alors si vous me permettez, sur ce plan, oui, vous avez certainement raison, mais je voudrais ajouter quelque chose qui n'arrange pas le tableau, c'est que le problème, c'est que cette Commission européenne, cette Union européenne telle qu'elle fonctionne actuellement, contribue largement à retirer du pouvoir aux dirigeants français et nationaux. Si bien qu'eux aussi sont privés beaucoup, pour l'essentiel, de leur marge de manœuvre, et on se retrouve avec un ensemble, qu'il soit européen ou national, qui n'a plus réellement de capacité à agir et qui plonge l'Europe dans son ensemble, nation et union, dans une espèce d'incapacité à décider, d'incapacité à entreprendre, d'incapacité à suivre une ligne stratégique claire et qui, effectivement, se traduit au bout du compte par une détérioration progressive du niveau de la classe politique, qu'elle soit nationale ou européenne. Et c'est particulièrement vrai en France. Il me semble qu'on s'en rend compte quotidiennement depuis que M. Hollande a été élu président de la République. Oui, absolument. Vous écoutez Radio Courtoisie. Voilà. Donc, Bruno Maigret, je suis très content d'entendre ce que vous me dites, parce que c'est une analyse, évidemment, que je partage intégralement. Il est vrai que l'Union européenne pourrait elle-même se réformer si les membres du Parlement européen étaient courageux. Parce qu'il faut savoir qu'avec le traité de Lisbonne, une option a été ajoutée, qui est très intéressante, c'est que le Parlement européen peut refuser le candidat proposé par les États à la présidence de la Commission. Et peut refuser aussi les commissaires. Il avait eu l'occasion de le faire avec M. Moscovici, que François Hollande voulait imposer impérativement à la Commission européenne. Et il y a eu une micro-insurrection d'un certain nombre de députés européens qui commençaient à s'y opposer. Évidemment, le courage leur faisant défaut, ils ne sont pas allés au bout de l'équation. Mais on aurait pu imaginer un Parlement européen composé autrement, pouvoir, un petit peu comme en 1789, avec le tiers-État, s'insurger des politiques qu'on lui impose. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais on ne peut pas désespérer totalement sur ce point. Alors, si vous me permettez, je peux en parler en connaissance de cause, puisque j'ai été moi-même député européen pendant 10 ans, j'ai pu constater de l'intérieur combien ce Parlement européen est déconnecté des réalités des peuples. On reproche beaucoup à la classe politique française et à la classe politique des autres pays européens d'être de plus en plus coupés de leurs électeurs et coupés de la population. Mais c'est 10 fois plus grave encore pour le Parlement européen qui est totalement éloigné des préoccupations des citoyens européens, chacun dans leur pays. Et ce Parlement européen est, je dirais, totalement aligné sur l'idéologie politiquement correcte, encore bien pire, dans des proportions bien pires encore que les Parlements nationaux et que le Parlement français tel que nous le connaissons. Donc je crois que c'est lié au fait, d'une part, que le mode d'élection est conduit à éloigner les électeurs, enfin conduit à éloigner les élus des électeurs, mais aussi le suivi médiatique des séances du Parlement européen est quasi inexistant pour le grand public. Et puis je crois que ces députés, effectivement, ne sont pas non plus l'élite de la classe politique de chaque pays. Donc le résultat de tout ça, c'est qu'on a affaire à un Parlement qui est terriblement soumis au diktat de la pensée unique dans des proportions absolument catastrophiques, si bien que ces gens-là ne sont pas du tout des patriotes européens, ce qu'ils auraient le devoir d'être, ce sont des militants mondialistes qui œuvrent à la dissolution de l'Europe. Oui, alors il y a deux paradoxes européens, quand même, au niveau du Parlement. D'abord, c'est assez intéressant de le souligner, les grandes figures de la droite nationale en Europe qui, généralement, n'arrivent pas à se faire élire dans leur Parlement national réussissent à être députés européens et que, d'une certaine manière, eh bien, vous évoquez votre propre cas dans le passé. Oui, vous avez raison. J'ai oublié d'indiquer quand même cette exception, bien évidemment, mais je n'en ai pas parlé parce qu'ils sont malheureusement très minoritaires et qu'ils ont beaucoup de mal à se faire entendre. avec, de surcroît, si vous me permettez encore, cette singularité, c'est que, contrairement à tous les parlements nationaux classiques où il y a une opposition et une majorité qui soutient le gouvernement, au Parlement européen, il n'y a pas vraiment de majorité et d'opposition puisque le système consiste entre les deux groupes principaux, que sont les groupes socialistes et les partis populaires européens, à trouver des consensus par négociation sur les différents projets qui sont soumis. Donc, c'est encore plus mou que dans les parlements nationaux. Oui, effectivement, il y a une collusion PSE-PPE. Alors, maintenant, le PSE a changé de nom. Enfin, c'est la même idée. Ils se mettent d'accord. Ils partagent le gâteau de la présidence du Parlement avec deux ans et demi pour l'un, deux ans et demi pour l'autre. Mais ça, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de troisième force puisque ceux dont on évoquait sont quand même nombreux puisque ceux qui sont soumis sont plutôt patriotes, souverainistes. Donc, ce n'est pas exactement maligne. Les auditeurs de Radio Courtoisie l'auront vite compris, je le pense. Eh bien, ils ne s'organisent pas en troisième force. Il n'y aurait, je ne dirais pas, un parti nationaliste européen ou un parti identitaire européen qui aurait 150 ou 180 députés. Il est tout à fait possible que l'attitude de la droite soit différente. Oui, alors ça, si vous voulez, c'est une observation qui est très importante parce qu'on a toujours tendance à mettre en cause des institutions, qu'elles soient au plan national ou qu'elles soient au plan européen. Mais il est certain que les institutions, bien sûr, ont leur rôle. Mais le plus important, c'est ceux qui occupent les positions clés dans les institutions. Ce qui est important, ce sont les hommes qui dirigent ces institutions. Si vous mettiez à la tête de la Commission de Bruxelles et dans les différents organes décisionnaires européens des gens qui seraient très attachés à l'identité de nos nations européennes, attachés à la puissance de l'Europe, attachés à son indépendance, cela changerait radicalement le cours des choses. Donc, il est certain qu'à côté de l'aspect institutionnel, il y a la question de l'idéologie dominante qui prime sur la première. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, excusez-moi de glisser un peu sur un autre sujet, mais je ne suis pas convaincu que le Brexit, par exemple, pour la Grande-Bretagne, soit une solution. C'est certainement un symptôme, un symptôme très révélateur de la coupure qui existe entre le peuple et ses dirigeants. Et c'est vrai que la victoire du oui au Brexit britannique montre que les Anglais étaient excédés par le système qui, en Grande-Bretagne comme chez nous, comportait cette dimension européiste très puissante. Mais je ne suis pas sûr que ça va régler, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, ni en bien, ni en mal pour les Britanniques. Parce que si on regarde de près sur le plan commercial, on est déjà dans une zone de libre-échange intégral. Il n'y a pas de droit de douane entre les pays européens, il n'y en a pas d'avantage entre les pays européens et le reste du monde. Donc j'imagine mal qu'on va en rétablir avec la Grande-Bretagne. Sur le plan de l'immigration, comme les Britanniques restent dirigés par une classe politique très attachée à la pensée unique et c'est-à-dire aux politiquement corrects immigrationnistes, je les vois mal arrêter les flux migratoires. Alors peut-être vont-ils arrêter ou freiner l'arrivée des Polonais qui ont l'air de les gêner beaucoup, alors que sur le plan identitaire, ce n'est pas vraiment une menace. Par contre, ils continueront à faire venir massivement des immigrés venant du Commonwealth et à élire des maires musulmans dans les grandes villes de leur pays comme ils l'ont fait à Londres. Donc là, il n'y aura pas non plus beaucoup de changements quant à l'aspect bureaucratique. Je pense que leur bureaucratie pourrait aussi bien concocter des règlements alambiqués que la bureaucratie européenne. En tout cas, si vous me permettez de faire le passage à la France, je pense que sortir la France de l'Union européenne ne réglerait aucun de nos problèmes. Si les gens qui dirigent la France restent les mêmes qu'aujourd'hui. Parce que sortir la France de l'Union européenne, ce n'est pas ça qui réduirait les charges des entreprises françaises et qui les mettrait à même d'être compétitifs sur le plan commercial avec nos principaux concurrents. Sortir la France de l'Union européenne, même de Schengen, si les dirigeants sont toujours des adeptes de la pensée unique comme c'est le cas actuellement, ils continueront à faire venir des immigrés et accueillir les migrants en masse. Si sortir la France de l'Europe, ce n'est pas ça qui réduirait la bureaucratie car on peut compter sur notre propre administration pour concocter des règlements aussi complexes que ceux de Bruxelles. Donc finalement, quand on examine les choses de cette façon, on se rend compte que le vrai problème, ce n'est pas de savoir s'il faut être ou non dans l'Europe, c'est de savoir qui dirige la France et qui dirige l'Europe. Oui, absolument. Alors le Brexit, ça aura des conséquences mais elles sont dérisoires. Première conséquence du Brexit, les parlementaires britanniques n'existeront plus à Bruxelles et à Strasbourg. Donc concrètement, M. Farage, heureusement, il est démissionnaire, ne sera plus élu nulle part puisque son parti est incapable d'avoir le moindre élu à Westminster. Deuxième conséquence, effectivement, il n'y aura plus de commissaires britanniques dans l'Union Européenne. Bon, on passera de 28 commissaires qui ne servent à rien à 27 commissaires qui ne servent à rien. Ensuite, d'autres conséquences possibles, le drapeau européen ne sera plus utilisé sur les bâtiments publics britanniques, je ne suis pas sûr qu'il le soit déjà. Très attaché au drapeau européen. Et je pense que l'hymne européen qu'on évoquait ne sera pas joué. Donc voilà les grands changements que le Brexit permet. J'ajouterai un changement moins positif à mon avis, c'est que je pense que le nombre de Pakistanais au Royaume-Uni va augmenter au détriment du nombre de Polonais. Et qu'effectivement, si le Royaume-Uni commençait à jouer le jeu de fermer les frontières aux autres européens, eh bien ce sont les populations du Commonwealth, les Kenyans et les Hindous et toutes ces populations de l'ancienne Commonwealth qui iraient plus volontairement prendre les emplois qui seraient ouverts au Royaume-Uni. Donc je pense que paradoxalement, le Brexit, alors que les électeurs qui ont voté pour le Brexit veulent moins d'immigration, auront moins d'immigration européenne, c'est sûr, mais ils auront plus d'immigration extra-européenne. Alors je ne voudrais pas que les auditeurs aient le sentiment, en tout cas pour ce qui me concerne, que je suis pour autant favorable à l'Europe de Bruxelles. J'y suis totalement opposé. Mais je pense que la solution, ce n'est pas de sortir de l'Union est de revenir à une France totalement indépendante, totalement isolée, car je crois qu'il faut bien comprendre que le monde a changé. Moi, je suis, comme beaucoup de Français, comme beaucoup de nos auditeurs, certainement très nostalgiques de la France puissante, grande, rayonnante que nous avons connue dans le passé, qui a marqué l'histoire du monde, qui était admirée, respectée, qu'on cherchait à imiter. Notamment à l'époque où l'Europe dominait le monde, où la France disputait à la Grande-Bretagne la suprématie sur la planète entière. Je suis nostalgique de cette période-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus justement dans un monde qui est dominé par l'Europe. Nous sommes dans un monde multipolaire, avec l'émergence de nouvelles puissances parfois assez agressives, comme la puissance musulmane, qui ne s'exprime pas à travers un État, mais qui s'exprime quand même de façon très puissante et très agressive dans le monde. De nouvelles puissances comme la Chine, qui sont elles-mêmes, peut-être pas militairement, mais en tout cas commercialement, extrêmement agressives. La montée de l'Inde et que toutes ces puissances émergentes sont souvent assez anti-occidentales, ont ouvertement ou implicitement le désir de prendre la revanche sur l'Occident. Je crois que dans ce monde, la France ne peut pas exister seule. La France doit participer à l'émergence d'une puissance européenne qui soit capable d'asseoir le poids politique de la civilisation européenne. Dans ce monde d'aujourd'hui multipolaire, marqué par le choc des civilisations, la civilisation européenne qui pourtant, je n'hésite pas à le dire, la plus belle que le monde ait porté, cette civilisation européenne est la seule aujourd'hui à ne pas avoir de puissance politique pour s'exprimer et pour s'affirmer. Et je crois que c'est ça la grande question qui se pose aujourd'hui à nous parce que, voyez-vous, les nations et les civilisations sont comme les êtres vivants. Ils sont en régression ou en expansion. Si l'on ne choisit pas l'expansion, on est en régression. Et choisir aujourd'hui l'Europe seule, la France seule, pardon, choisir la France seule, ce serait choisir le destin d'un petit pays qui n'a plus les moyens de se faire entendre, qui ne peut plus que subir les décisions qui seraient prises par d'autres en dehors de lui. Et ce serait d'une certaine façon trahir le destin de notre nation, ce serait trahir l'essence même de notre nation parce que ça serait renoncer à la grandeur, à la puissance et au rayonnement. Et ce serait choisir la régression. Choisir l'expansion, c'est considérer que la France doit être le moteur d'une Europe qui se réveille et qui s'affirme comme un pôle de puissance capable de s'imposer dans le monde et pourquoi pas d'ailleurs de devenir demain la première puissance mondiale. Oui, alors l'Europe est la première puissance mondiale en réalité, mais simplement elle n'a pas l'unité politique qui lui permet d'afficher cette puissance et de l'utiliser réellement pour se défendre. Il est sûr que la France seule demain voudrait mener une politique radicalement différente de celle du mondialisme, je crains qu'elle soit écrasée. En revanche, l'Europe seule peut résister, si on parle de l'Europe qui inclurait la Russie, peut résister au monde entier. J'en suis totalement convaincu. Alors c'est vrai que ce que vous disiez du 19ème siècle, c'est tout à fait exact, c'est-à-dire que l'Europe était dominante à un point tel que, je donne ça pour anecdote, le premier socialiste qui s'appelait Saint-Simon, qui n'utilisait pas le mot socialiste mais qui était le père de la famille socialiste, avait osé cette phrase qui aujourd'hui l'emmènerait au tribunal avec de lourdes sanctions, peupler le monde de la race européenne qui est la meilleure des races. C'est le premier socialiste français et européen qui a osé déclarer ce propos absolument scandaleux. D'une manière ou d'une autre, l'Europe effectivement avait comme destin de dominer et si elle n'était pas capable de dominer, alors elle serait dominée et c'est aujourd'hui ce qui se passe. Alors j'ajoute quand même des points intéressants pour finir sur cet aspect et puis on s'intéressera à votre livre plus particulièrement, j'ai une anecdote moi aussi qui est intéressante. C'était il y a peu près dix ans, j'avais suivi une formation organisée par l'ENA à Paris, donc coûteuse évidemment parce que l'ENA fait des formations de très bonne qualité mais il faut mettre un gros paquet d'euros pour en bénéficier et donc c'était à Paris, c'était un technocrate européen qui travaillait auprès de la commission de Bruxelles et qui expliquait, je crois que c'était le livre blanc de Lisbonne donc quelque chose de totalement vomitif on va dire concrètement et nous expliquait donc qu'il fallait absolument favoriser le travail des femmes en Europe, c'était essentiel au nom de l'égalité. Mais comme les femmes ne feraient plus d'enfants puisqu'elles étaient en train de travailler, eh bien il faudrait faire appel à une immigration non européenne pour compenser les enfants que les femmes européennes ne feraient pas. Propos classiques, je ne vous... Oui bien sûr. Vous ne découvrez rien. Ce qui est plus intéressant c'est que à ce technocrate européen je lui pose la question devant 250 personnes qui sont des gens de haut niveau et je pose comme ça la question mais ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux au contraire relancer la natalité européenne et inverser les flux migratoires. La moitié de la salle pourtant des gens qui payent une formation de l'ENA donc on peut supposer qu'ils sont dans le système applaudissent. Quelques petits hurlements au fond de la salle de mauvais élèves gauchistes certainement près du radiateur qui payaient une formation parce que le papa bourgeois banquier leur a dit il faut aller à cette formation. à part ce cas-là et le technocrate en question me répond vous avez totalement raison c'est exactement ce qu'il faudrait faire alors qu'il venait d'expliquer le contraire mais c'est le grand tabou à la commission. Bien sûr. Vous écoutez Radio Courtoisie le libre journal des Européens journal de la nuit dirigé par Thomas Ferrier assisté de Nicole et nous recevons Bruno Maigret pour son livre Le Temps du Phénix aux éditions Cité Liberté pour se le procurer je vous le dirai tout à l'heure en détail. Alors juste un point pour finir avec les anecdotes et les stratégies on parlera concrètement de votre livre et de votre président moi ma stratégie je l'évoquerai dans les émissions suivantes donc je ne cache rien c'est ce que j'appelle la stratégie du xénomorphe alors ce terme est absolument abominable mais concrètement c'est la créature du film Alien qui est donc une créature assez repoussante qui a comme particularité de parasiter ses hôtes jusqu'à un certain moment se développer en leur sein puis sortir par le thorax tuant l'hôte en question et bien avec l'Union Européenne je pense qu'il faut se comporter comme un xénomorphe c'est à dire rentrer par le gosier de l'Union Européenne s'implanter se développer prendre quelques caractéristiques de l'Union Européenne comme le drapeau et l'hymne qu'on évoquait tout à l'heure et ensuite sortir violemment du thorax de l'Union Européenne pour fonder l'Europe Nation voilà ma vision un petit peu des choses vous voyez que c'est une vision qui reste très idéologisée pour le moment mais l'histoire est aussi comme le disait Dominique Vénère le règne de l'imprévu et donc si l'Europe doit s'en sortir moi je crois qu'elle peut s'en sortir de l'intérieur même de la créature monstrueuse qui usurpe son nom ainsi elle pourra remplir sa mission on s'éloigne nettement de votre président et puis on n'ira pas plus loin dans la comparaison parce que je ne me vois pas tellement adhérer à cette cette transfiguration monstrueuse telle qu'elle est mise en scène dans les films d'Alien absolument mais on peut penser aussi que le papillon sort d'une horrible chenille donc il ne faut pas désespérer même de l'Union Européenne actuelle alors pour parler de votre livre parce qu'on s'est un petit peu éloigné mais c'était volontaire de ma part votre président candidat pour résumer un petit peu les choses c'est quelqu'un que je vois comme pro-européen mais qui arrive au pouvoir au sein d'une coalition où je vois dominer un peu comme dans la droite nationale actuelle de notre réalité d'aujourd'hui les images eurosceptiques alors eurosceptiques pas seulement anti-euro et anti-Union Européenne vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure le cas de ceux qui prônent le Frexit mais effectivement c'est un élément modérateur alors il arrive à la tête d'un parti qui s'appelle l'Alliance Nationale qui ressemble à certains traits à un parti de 1999 qui aurait pu émerger et qui malheureusement selon les faits historiques ne l'a pas pu mais effectivement ce parti est donc doté d'une figure qui a toutes les qualités qu'on attend d'un président de la République française sans visiblement les défauts qu'on a pu connaître avec M. Sarkozy ou avec M. Hollande donc il y a une version de Hollande alternative qui a un autre nom dans votre roman d'ailleurs qui a priori n'est pas bien différent de la version qu'on a dans notre réalité et effectivement ce président arrive au pouvoir alors ce qui m'intéresse dans sa politique c'est ce qu'il va faire pour l'Europe il y a des choses sur lesquelles je suis complètement d'accord avec votre président sur la Russie il faut tenir une amitié forte avec la Russie il parle d'un axe privilégié il met fin unilatéralement avec un certain courage à l'adhésion turque ce que en mon avis l'histoire va faire toute seule puisque M. Erdogan maintenant commence à ouvertement reconnaître que le processus d'adhésion à l'Union Européenne est morné et se rapproche de Poutine pour des raisons de stratégie diplomatique locale syrienne pour être précise donc effectivement il y a cet aspect turc ensuite il dit quelques phrases remarquables et je vais en citer une en particulier et je demanderai votre avis ensuite d'auteur il estimait que l'avenir passait par l'Europe à condition qu'elle changeât de nature et d'objectif c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure il voulait que l'Union se préoccupât d'indépendance d'identité et de puissance un beau mot d'identité qui avait d'ailleurs servi de nom à une belle revue de votre ami Jean-Claude Bardet que je lisais quand j'étais plus jeune je parle de l'anecdote j'en profite donc voilà qu'elle réduisit sa bureaucratie qu'elle instaura une régulation des échanges à ses frontières et fit de l'euro un instrument de croissance économique du continent donc ça jusque là il n'y a pas beaucoup de commentaire à faire vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure le candidat président n'est pas très différent de l'auteur ensuite effectivement il y a cette phrase pour assurer on va dire un petit peu je ne dis pas le lectorat souverainiste mais l'Europe que nous voulons construire respecterait les nations protégerait leur identité œuvrerait leur prospérité assurer leur indépendance et leur puissance collective alors j'avais envie de parler de cette notion de nation votre candidat qu'est-ce qu'il appelle Europe des Nations lui ? si vous voulez c'est très clair le président dont nous parlons est une personnalité qui serait élue en 2017 donc l'année prochaine et qui exercerait son mandat donc de 2017 à 2022 c'est un livre de fiction mais c'est un livre de fiction réaliste j'ai voulu montrer comment un président grosso modo ayant nos idées pourrait en 5 ans assurer le redressement de notre pays parce qu'il y a la question européenne mais il y a toutes les autres questions évidemment qui sont traitées que ce soit l'immigration que ce soit l'économie que ce soit les questions de sécurité la famille l'école tout ça est traité très activement par ce président et effectivement il se trouve très vite confronté à la question européenne alors ce président je le dis très clairement il est très hostile à l'Europe bruxelloise telle qu'elle fonctionne actuellement que ce soit sous son aspect institutionnel la commission de Bruxelles le parlement européen la cour européenne des droits de l'homme même si ça ne fait pas partie de l'union européenne au sens propre du terme ou la cour européenne de justice et il est très hostile aussi à l'Europe de Bruxelles dans les buts qu'elle poursuit j'en ai parlé tout à l'heure mais c'est vrai il considère comme je l'ai expliqué tout à l'heure également que l'Europe seule la France seule pardon n'est pas la bonne solution aujourd'hui et donc son idée est de refonder l'union européenne mais de refonder l'union européenne en partant d'une situation qui est celle que nous connaissons actuellement et chacun en conviendra qui est très loin d'une refondation de l'union pour en faire un pôle de puissance capable de défendre son identité capable de défendre ses intérêts capable de défendre sa prospérité et capable de retrouver son indépendance notamment par rapport aux Etats-Unis donc c'est un politique donc il va se préoccuper de fixer un objectif très ambitieux mais qui soit à la portée des possibilités réelles telles qu'elles se présentent aujourd'hui donc il il forme le projet qu'il présente d'ailleurs d'emblée lors du premier conseil européen auquel il assiste il forme le projet de refonder l'union d'une part pour mettre un terme à la bureaucratie tentaculaire de l'Europe c'est à dire pour dégager l'Europe de toutes les compétences que les Etats peuvent très légitimement et très facilement continuer d'exercer à leur propre niveau pour que l'Europe se concentre sur les sujets les plus importants qui doivent permettre de constituer ce pôle de puissance notamment en termes d'identité notamment en termes de militaires et en termes économiques deuxièmement il considère que l'Europe doit cesser d'être dirigé par un magma informe qui est comme c'est le cas actuellement où on mélange à la fois le conseil des ministres le conseil européen la commission de Bruxelles le parlement européen où tout le monde a son rôle à jouer il considère qu'il devrait s'agir selon un principe d'ailleurs un peu confédéral que les décisions sont prises par les Etats et par les Etats seuls dans un Sénat des Etats ce qui implique la disparition de la commission et ce qui implique que les parlements européens ou la Cour européenne de justice soient consultatifs et puis troisièmement il considère qu'on peut autour de ce noyau central fortement dirigé par les Etats créer des chartes de coopération facultatives sur des sujets qui intéresseraient certains Etats d'ailleurs comme c'est un peu le cas actuellement puisque que ce soit Schengen ou l'euro tout le monde n'y participe pas mais de façon à permettre à ceux qui veulent aller un peu plus loin que le noyau dur de compétences puissent le faire donc c'est une Europe à la carte c'est une Europe recentrée sur l'essentiel l'identité l'indépendance et la puissance de l'Europe et c'est une Europe qui aurait pour vocation de mener la guerre économique internationale c'est à dire concrètement d'instaurer aux frontières de l'Europe un système d'écluse douanière pour mettre fin à la concurrence sauvage qui résulte du dumping social du dumping écologique et du dumping monétaire que pratiquent beaucoup de pays c'est aussi une Europe qui devrait se dégager des Etats-Unis sur le plan militaire et créer au niveau de l'Europe une alliance militaire européenne c'est à dire un OTAN européen dégagé dégagé des Américains qui permettrait de retrouver redonner à l'Europe non seulement une puissance militaire mais de lui redonner son indépendance par rapport aux Etats-Unis donc ce sont des bouleversements déjà tout à fait considérables et les remarques que j'ai obtenues que j'ai s'agissant de ce projet de la part des critiques qui m'ont été faites sur mon livre c'est que arriver à cela alors que l'on part de la situation présente c'est quasiment impossible alors l'intérêt du livre c'est de montrer comment ce président par toute une stratégie dont on pourra dire deux mots tout à l'heure si vous le voulez réussit à changer la situation à changer la donne pour rendre possible ce qui lui paraissait nécessaire rendre possible ce qui est nécessaire c'est le propre du politique oui alors effectivement c'est intéressant parce que on pourrait dire que si un souverainiste lit votre livre et regarde le projet de ce président il va le trouver trop européen si un européiste dans mon genre lit la même chose il va le trouver justement pas assez européen c'est là le paradoxe de cette position et en fait le souci qu'on a avec l'Union Européenne actuelle c'est que l'Union Européenne actuelle est aussi entre les deux c'est-à-dire que l'Union Européenne actuelle elle reste quand même assez souverainiste dans des domaines clés que les étagères on le voit avec l'affaire syrienne c'est la France c'est l'Allemagne il n'y a pas d'Union Européenne les dirigeants européennes n'apparaissent nulle part d'ailleurs dans ce jeu diplomatique et en même temps il y a des petites avancées dans l'Europe unie c'est-à-dire l'euro parce qu'ils ont commencé à avoir une monnaie même si elle n'est pas partagée par tous les états membres de l'Union Européenne on commence à rentrer un peu dans de la politique intégrée donc on est mi-fing mi-raise alors votre donc Sénat des parce que vous avez le Sénat des Etats le Sénat des Etats moi je le résume un petit peu alors je vais vous taquiner un petit peu mais voilà comment je le ressens on fusionne le Conseil Européen et le Conseil de l'Union Européenne on appelle ça le Sénat des Etats ensuite on met la Commission de Bruxelles mais comme elle est déjà de faite sous le contrôle de ce Sénat des Européens pardon excusez-moi Sénat des des Etats Sénat des Etats je dis mal et ce Sénat des Etats il contrôle complètement le Parlement Européen qui n'a plus effectivement qu'un pouvoir consultatif mais je vous dirais que le Parlement Européen aujourd'hui n'a qu'un pouvoir consultatif dans les faits non 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 il a un rôle maintenant dans les prises de décision c'est qu'un peu comme le Sénat en France il n'a pas le dernier mot mais il valide ce qu'on lui propose il s'exprime il peut comme vous l'avez dit lui-même il peut exprimer un droit de veto sur un certain point précis mais effectivement sinon il n'a pas l'initiative des lois c'est le seul Parlement en Europe qui n'a pas l'initiative des lois c'est-à-dire que de son propre chef il ne peut pas proposer de rétablissement de la peine de mort par exemple en France le Parlement a une initiative des lois très encadrée qui n'était pas d'ailleurs il n'en avait pas du tout il y a quelques années au début de la Ve République donc ce n'est pas non plus vraiment un critère mais vous voyez ce que je veux dire c'est que je ne vois pas une différence radicale avec l'Union Européenne actuelle ce qui est personnellement défaut la différence qu'il y a entre l'Union Européenne actuelle c'est que les Etats retrouvent une grande part de leur souveraineté pour toutes les questions qu'ils peuvent parfaitement régler eux-mêmes comme la dimension des cages pour poules pondeuses ou le volume des chasses d'eau dans les toilettes ou l'emballage des bananes que sais-je encore ou la réglementation de la chasse on en sourit effectivement mais il y a de quoi en sourire mais c'est ça aussi la réalité donc on arrête toute cette bureaucratie européenne tentaculaire dans toutes sortes de domaines complètement secondaires et pour le reste on met en place une Europe qui se préoccupe de la défense et de la protection économique européenne de la défense militaire qui s'occupe de transformer l'euro en un instrument de la puissance économique européenne bref on passe d'une Europe mondialiste qui asphyxie les Etats à une Europe identitaire puissante et indépendante qui libère les forces vives nationales si vous voulez donc c'est radicalement différent je pense que on ne peut pas accuser mon président le héros de mon livre de s'être donné autant de mal pour ne pas changer radicalement les choses il change radicalement les choses et comme il le dit dans un discours qui est un peu un discours de conclusion de son mandat j'ai une bonne nouvelle à annoncer au peuple d'Europe et au peuple du monde l'Europe est de retour l'Europe est de retour l'Europe redevient un pôle de puissance parce que l'Europe est capable de peser dans le monde et qu'elle est porteuse d'une vision radicalement différente de celle qui prévaut actuellement par rapport au mondialisme économique et migratoire qui est de règle actuellement dans le monde l'Europe devient porteuse d'un projet totalement différent qui est celui d'un monde harmonieux équilibré où le maître mot est celui de la régulation la régulation des échanges économiques pour préserver les blocs économiques homogènes et de régulation des migrations pour éviter les transferts de population qui détruisent à la fois les pays d'émigration et les pays d'immigration donc c'est une vision radicalement différente qui se met en place avec cette idée fondamentale que lorsque la France réussit à changer l'Europe l'Europe peut changer le monde écoutez en tout cas effectivement l'objectif qui est celui que votre président indique est partagé je pense par une écrasante majorité des Européens après c'est la façon de voir les choses évidemment qu'on peut nuancer je vais prendre quand même un petit exemple d'actualité le gouvernement polonais actuel se pose la question d'interdire purement et simplement l'avortement il le fait de manière souveraine puisque les traités ne prévoient pas que la politique d'avortement relève de la compétence de l'Union Européenne même si celle-ci a une idéologie dominante le problème c'est que si la Pologne le fait alors qu'elle a déjà une loi restrictive ça n'aura aucun impact puisque les femmes polonaises qui voudront se faire avorter iront en Allemagne iront en Tchéquie iront en Anglais ou même en Biélorussie si elles le veulent pour réaliser cela donc le problème aujourd'hui c'est qu'on voit bien qu'un état fait un choix de toute façon ça n'a pas d'impact et ensuite ils avaient raison sur la taille du saucisson ou la production de bananes mais par exemple il est assez hallucinant de se rendre compte qu'on n'est même pas capable aujourd'hui d'avoir la même puissance électrique pour votre rasoir si vous allez à Athènes c'est 110 volts si vous avez à Paris c'est 220 volts les chemins de fer ne sont pas les mêmes les rails ne sont pas les mêmes bien sûr il y a sans doute des homogénéisations techniques à réaliser ça a déjà été largement fait mais on pourrait aussi aller plus loin peut-être je vous arrête brièvement pour une publicité importante qui est un événement qui concerne la radio radio courtoisie alors ce n'est pas une publicité au sens littéral du terme il n'y a pas de publicité sur radio courtoisie mais c'est disons que c'est une information utile aux auditeurs une belle annonce cette langue belle radio courtoisie continue de l'honorer dimanche 6 novembre nous célébrerons le 29e anniversaire de radio courtoisie la radio libre du pays réel et de la francophonie dimanche 6 novembre à midi venez déjeuner avec les patrons d'émissions de radio courtoisie dans le salon de la péniche les calanques face au 52 quai du point du jour à boulogne billancourt eau de seine le prix jean ferré 2016 sera décerné à l'issue du repas à la personnalité qui a selon les auditeurs de radio courtoisie le mieux servi la langue française durant les trois dernières années réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 euros par personne à radio courtoisie 61 boulevard murat 75 016 paris veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour recevoir vos billets d'entrée vous pouvez aussi participer au premier tour du prix Jean Ferré en envoyant dès maintenant à radio courtoisie un bulletin de vote établi sur papier libre où vous porterez le nom de votre choix au dimanche 6 novembre à midi sur la péniche les calanques face au 52 quai du point du jour à boulogne-billancourt pour le déjeuner d'anniversaire de radio courtoisie c'est une langue belle qui sait la défendre elle offre les trésors de richesse infinie les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre et la force qu'il faut pour vivre en harmonie vous écoutez radio courtoisie le libre journal des européens dirigé par Thomas Ferrier assisté de Nicole et nous avons le bonheur de recevoir Bruno Maigret à propos de son livre Le Temps du Phénix c'est un livre qui est édité chez Cité Liberté et pour se le procurer il y a deux façons de le faire sur internet en cherchant le-temps-du-phénix.fr je redis le-temps-du-phénix.fr et puis si vous avez des difficultés avec internet d'aller vous-même sur internet vous pouvez toujours écrire aux éditions Cité Liberté Cité Liberté 78 rue de Malnoux M-A-L-N-O-U-E Malnoux 93 160 Noisy-le-Grand 93 160 Noisy-le-Grand les éditions Cité Liberté 78 rue de Malnoux et vous envoyez un chèque de 20 euros voilà Merci beaucoup pour ces informations précieuses pour ceux qui vont vouloir se procurer et seront nombreux à mon avis à l'issue de cette émission cet ouvrage Le temps du phénix Voilà Alors effectivement le mot phénix d'ailleurs n'est pas un mot anodin bien évidemment puisqu'il symbolise la renaissance alors je vais faire mon pédant un tout petit peu C'est un animal égyptien théoriquement qui s'appelle le bénou qui aurait donné le nom de phénix Mais pour ceux qui aiment la belle Europe comme nous sommes tous ici à l'aimer c'est surtout l'oiseau de feu que le monde slave notamment a pu aimer il y a d'ailleurs un magnifique morceau de musique de Stravinsky qui s'appelle l'oiseau de feu et donc le phénix n'est pas un n'importe quel animal c'est un animal qui incarne la renaissance de la France j'imagine dans ce livre et peut-être la renaissance de l'Europe implicitement en tout cas Tout à fait c'est la renaissance en effet puisque c'est le oiseau qui renaît de ses cendres et effectivement on n'est pas loin d'être réduit en cendres aujourd'hui au niveau français comme d'ailleurs c'est vrai au niveau européen mais je pense que rien n'est joué que tout demeure possible et que par conséquent la France pourrait la France et l'Europe pourraient renaître de leurs cendres et assez rapidement si les politiques justes appropriées étaient menées avec courage et fermeté alors sur la question européenne je pourrais peut-être rappeler très rapidement comment enfin indiquer très rapidement comment ce président réussit à passer de la situation présente qui est celle d'une Europe bruxelloise telle que nous la connaissons et telle qu'on peut la regretter à une Europe des nations un pôle de puissance centré sur la défense de l'identité et de la prospérité et de l'indépendance de l'Europe parce que encore une fois le processus n'est pas évident et moi quand on me parle de ce projet on me dit mais c'est pas possible jamais les autres pays même si la France était acquise à cette idée jamais les autres pays n'accepteraient de se rallier à un tel projet porté par la France alors je crois qu'il y a une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry que je trouve très forte à ce sujet il dit en substance il n'y a pas de il n'y a pas de solution il n'y a que des que des idées en marche et il suffit de créer ces forces en marche pour que les solutions arrivent et bien c'est exactement ce que fait le président héros de mon livre d'abord il commence par faire exister cette nouvelle Europe par le verbe et je crois que c'est extrêmement important et c'est ce qui est à bien des égards tout à fait désolant aujourd'hui c'est que écoutez les différents partenaires de la scène politique européenne et française on a le sentiment que l'Europe ne pourrait être que ce qu'elle est or c'est évidemment faux mais personne n'en a vraiment le sentiment et tout simplement parce que personne n'est porteur au niveau politique d'une alternative et donc ce président commence par parler de son projet non seulement il en parle en France il en parle en Europe mais il illustre ce projet par des actions symboliques très puissantes vous avez parlé tout à l'heure de la Turquie il va à Ankara expliquer au président turc qu'il faut abandonner son projet de rentrer dans l'Europe parce que la Turquie n'est pas membre de l'Europe n'a pas d'identité européenne et donc ni par sa géographie ni par son histoire ni par sa religion ni par sa culture la Turquie n'est pas européenne et qu'à ce titre elle n'a pas sa place en Europe ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas lieu de tousser des liens étroits avec elle mais qu'elle n'a pas sa place dans l'Union Européenne et que par conséquent il faut abandonner ce projet qui de toute façon ne pourrait pas se faire puisque la France qui a le droit de veto s'y opposerait et alors c'est une action c'est une action d'éclat qui évidemment est très mal ressentie par les Turcs mais qui a le grand avantage de montrer aux peuples européens que ce personnage ce président français est porteur d'une très forte conception de l'identité européenne et de la et que ce projet de rénovation de l'Europe elle est fondée notamment sur la défense de l'identité européenne et puis il multiplie ainsi les actions symboliques pour se montrer que c'est aussi un projet qui vise à l'indépendance de l'Europe par rapport aux Etats-Unis et qui vise à redonner toute sa puissance à la civilisation européenne ensuite ensuite il se lance dans une politique d'alliance avec d'autres pays européens qui finalement se révèlent être assez proches de cette conception et de cette volonté d'une rénovation de l'Union européenne et notamment des pays européens de l'Est qui sont les plus attachés à leur identité on voit bien actuellement d'ailleurs que les pays du groupe de Visegrad incarnent à bien des égards cette réalité cette sensibilité que ce soit la Pologne que ce soit la Hongrie la Slovaquie bon il y adjoint je crois de mémoire l'Autriche le Danemark et un pays balte auquel se joignent ensuite la Grèce et la Bulgarie oui alors effectivement j'ai la liste devant moi je l'ai dotée rigoureusement l'Autriche effectivement c'est intéressant parce que à propos de la Turquie en 2005 l'Autriche a failli mettre le fameux veto pour ne pas ouvrir les pourparlers mais ils ont négocié l'adhésion de la Croatie dans l'équation ils ont cédé en disant en obtenant que la Croatie adhère à l'Union Européenne beaucoup plus vite que prévu et je crois qu'ils ont adhéré en je ne dis pas de bêtises en 2009 je crois à la Croatie donc voilà il y a parfois des petites velléités de résistance voilà et alors justement ce qui est nouveau si vous voulez c'est que pour la première fois se crée un bloc d'Etat qui s'appelle le pacte de Schoenbrun puisque ces Etats se retrouvent à Schoenbrun dans le palais d'été des anciens empereurs austro-hongrois et décident ensemble d'oeuvrer pour assurer la rénovation de l'Union Européenne sur un certain nombre de principes qu'ils ont en commun et qu'ils affichent très clairement ensuite le président passe à une étape supérieure qui est la transgression des règles de l'Union Européenne et pour ce faire il instaure sur une liste limitée de produits des droits de douane aux frontières de la France en sachant parfaitement que ça n'aurait pas d'effet économique majeur puisque aux frontières de la France ça peut être contourné très facilement mais il s'agit de transgresser les règles à la fois de l'OMC et de la commission de Bruxelles pour montrer qu'il serait temps de faire cela au niveau européen alors ça crée évidemment une situation de crise qui débouche ensuite sur une situation de blocage un peu à la manière qu'avait pratiqué le général de Gaulle en faisant sa politique de la chaise vide à Luxembourg et cette solution cette situation de blocage débouche ensuite nécessairement vers une situation de négociation après qu'un certain nombre d'états notamment à l'époque la Grande-Bretagne puisqu'elle n'était pas sortie de l'Europe quand j'ai écrit ce livre mais la Grande-Bretagne qui était de ce point de vue là un peu désireuse d'une Europe plus souple et moins bureaucratique rejoignait rejoignait le projet de ce président des négociations qui débouchent sur une refondation de l'Union considérant d'ailleurs progressivement tous les dirigeants de l'Europe considérant d'ailleurs progressivement y compris les Allemands qui étaient les plus réservés à l'égard de ce projet que l'Europe telle qu'elle est ne peut pas continuer éternellement tant elle est discréditée dans l'opinion et qu'il faut en effet une rénovation c'est d'ailleurs tout ce que l'on entend régulièrement dans la classe politique française et européenne sauf que personne n'entend faire une rénovation de fond à la hauteur de ce que réussit à provoquer ce président héros de mon livre effectivement alors là je vais faire une petite comment dire distorsion par rapport à votre propos je réfléchissais en même temps que je vous écoutais et je pensais à Schoenbrun et je me suis souvenu et vous allez me confirmer ou pas que Bruno Maigret était un grand admirateur de Napoléon Bonaparte oui j'aime bien ce personnage historique qui incarne à bien des égards une période enfin avec Louis XIV l'apogée de la puissance française et du rayonnement de la France donc c'est vrai que c'est un personnage intéressant alors je ne dis pas ça par hasard puisque Napoléon Bonaparte a eu la possibilité d'une certaine façon d'unifier l'Europe à son époque ça ne s'est pas fait parce qu'il a imposé un petit peu sa famille sur les trônes voisins et qu'en Russie il n'a pas amené le code civil qu'il avait apporté ailleurs et que les Russes auraient peut-être accepté parfaitement un libérateur mais qu'il ne voulait pas avoir un empereur à la place d'un empereur et effectivement Napoléon Bonaparte en 1816 lorsqu'il médite sur son aventure découvre à nouveau l'Europe et parle d'une république européenne qui aurait les mêmes lois la même monnaie les mêmes fondements donc effectivement cette vieille idée européenne elle est toujours là alors il faut l'exprimer à votre façon avec toute la nuance qui est votre caractéristique principale et effectivement alors c'est une réalité alternative donc l'Angleterre dans cette réalité alternative fait toujours partie de l'Union Européenne et en conséquence de quoi le raisonnement reste valable après effectivement les pays que vous citez la Grèce avec Tsipras ça me paraît très douteux ce qu'elle se rallie si c'était toujours Tsipras dans cette réalité là bon le Bulgarie je ne commenterai pas trop la Hongrie évidemment c'est Victor Orban qui pour l'instant résiste presque seul avec peut-être le président Slovaque ou le premier ministre Slovaque pardon et puis quelques autres alors là aussi il faut tenir compte de l'évolution des choses à l'intérieur du livre la Bulgarie ça n'est pas par hasard c'est parce que la France est venue en aide à ce pays pour faire face aux migrations sauvages qui accablent ce petit pays tout à fait à l'est aux frontières orientales de l'Europe vous écoutez Radio Courtoisie alors effectivement tout cela nous amène au coeur complet du sujet alors bien parler de la Turquie et de la Russie tout ça c'est effectivement tout à fait symptomatique il y a un discours je crois que votre président tient un discours en allemand devant les allemands ce qui rappelle ce que faisait le général de Gaulle qui aimait bien faire cela aussi c'est très intéressant effectivement sur l'idée que l'Allemagne doit renaître à l'intérieur de cette Europe telle que vous la présentez ici effectivement l'Europe a comme grand avantage pour les allemands de pouvoir potentiellement en tout cas les libérer d'une mauvaise conscience qui leur pèse et qui aujourd'hui sans doute les tue puisqu'on les voit démunis face aux problématiques migratoires aux viols en masse de Cologne et même s'il y a le parti AFD qui émerge depuis quelques mois et quelques années et qui commence à peser et à peser d'ailleurs sur Madame Merkel effectivement on voit bien que l'Allemagne d'aujourd'hui avec son ton de natalité et son ouverture d'esprit à tout ce qu'il a détruit a besoin d'une libération et ça ne serait pas ça serait assez amusant que ce soit un français qui effectivement prêche en allemand aux allemands la libération morale qui leur est nécessaire donc j'ai trouvé que c'était effectivement un point très intéressant de cet aspect Oui c'est exact vous l'avez bien dit j'ajoute que évidemment dans ce livre l'Allemagne est au départ très opposée au projet français puisque l'Allemagne est partisan d'en rester au système actuel considérant que ce système actuel lui sert lui sert assez bien l'Allemagne est prospère économiquement l'Allemagne est en excédent commercial l'Allemagne a un taux de chômage très très réduit donc l'Allemagne est attachée à la gestion actuelle de l'euro telle qu'elle est pratiquée par la banque centrale européenne donc l'Allemagne est opposée l'Allemagne est encore très soumise aux Etats-Unis d'Amérique donc l'Allemagne est tout à fait opposée au départ au projet français c'est le pays le plus important qui s'oppose tout au long du livre à ce projet c'est aussi lui lorsque la situation de blocage est consumée qui prend l'initiative c'est le chancelier allemand succédant à Angela Merkel dans mon livre qui prend l'initiative de renouer avec la France pour sortir l'Europe de l'impasse dans laquelle elle se trouvait à l'époque et donc ensuite la situation enfin les compromis sont trouvés et effectivement le président cherche à inciter le peuple allemand à adhérer à cette vision d'une Europe puissante fière d'elle-même sans complexe qui chercherait à nouveau à s'imposer dans le monde à défendre son identité ses intérêts sa prospérité et il fait ce discours en allemand à la porte de Brandebourg pour inciter les Français les Allemands à tourner la page des heures sombres qui ne doivent pas les faire disparaître alors effectivement le discours en allemand de ce président n'est pas dans l'ouvrage pour être précis mais on pourrait très bien imaginer j'ai envie de le dire de manière taquine qu'il dise quelque chose comme wir sind das europäische Volk oui pourquoi pas quand la phrase allemande nous sommes le peuple pourquoi pas et dans le cas présent nous sommes le peuple européen c'est une façon de dire non aux américains et de se sentir solidaires d'une France qui leur tend la main alors sur ce plan je voudrais faire une remarque parce qu'effectivement c'est je pense pas il n'y a pas un peuple européen il y a des peuples européens c'est certain mais ce qui me paraît très important c'est qu'au moment où l'enjeu identitaire est devenu sans doute l'enjeu principal l'enjeu politique principal et l'enjeu principal de notre survie en tant que peuple et en tant que nation et en tant que civilisation moi ce qui me frappe c'est que le niveau discriminant le plus pertinent pour définir notre identité par rapport aux autres c'est plus vraiment le niveau national en Europe c'est le niveau européen tant il est vrai que ce qui nous différencie des arabo-musulmans ce qui nous différencie des chinois ce qui nous différencie des indiens est infiniment plus grand que ce qui différencie les français des allemands ou les italiens des autrichiens et qu'il y a une communauté de civilisation européenne qui est très forte et dont on doit prendre conscience progressivement même si cette prise de conscience est déjà implicitement réalisée je pense car c'est vraiment à ce niveau là que nous devons défendre notre identité pour préserver ce qui fait la richesse commune de toutes les nations européennes de tous les peuples européens tant il est vrai que la culture française la culture allemande la culture italienne constitue un ensemble homogène même s'il est divers mais un ensemble homogène qui a largement rayonné dans le monde mais qui s'oppose enfin qui est différent radicalement différent de la culture musulmane ou de la culture chinoise oui alors justement effectivement il y aura une question d'un auditeur qui ira dans ce sens moi je crois que la vraie distinction est tout à fait entre les européens et ceux que j'appelle les aneuropéens les aneuropéens c'est-à-dire les non-européens tout simplement c'est la vraie distinction d'avenir qui est totalement identitaire ce qui amène par exemple un Éric Zemmour assez lucidement à expliquer que les français sont beaucoup plus attachés à leur identité nationale et éventuellement européenne qu'à une souveraineté qui les amènerait à partager leur avenir avec des populations avec lesquelles ne se reconnaissent aucun avenir commun aucun destin commun c'est un sujet évidemment très polémique mais on est sur la radio courtoisie et on parle des européens donc c'est le lieu idéal pour évoquer cela c'est que la question fondamentale la question migratoire a une nature totalement différente de ce que beaucoup de gens imaginent aujourd'hui nous sommes dans une situation où beaucoup de gens qui sont chez nous et qui ne sont pas européens ont la nationalité française et il n'y a aucune possibilité juridique dans le cadre national d'y remédier puisque les lois rétroactives par principe sont honnies non seulement des règles du droit international mais soumettent les pays qui s'amuseraient à cela à tout le point nostalgique qu'on leur opposerait toute personne qui veut effectivement remettre en question la nationalité de quelqu'un se voit opposer systématiquement Vichy ou les lois de Nuremberg ce qui fait que le vrai problème d'aujourd'hui c'est comment redonner aux européens leur terre d'Europe pourquoi je parle de cela parce que l'éditeur qui nous pose une question alors c'est une question délicate donc je vais la lire d'abord et je vais répondre de mon point de vue et ensuite je vous donnerai la parole si vous le souhaitez parce que comme je vous dis c'est une question polémique et il parle aussi de vos anciennes activités politiques dont nous avons prévu de ne pas parler alors monsieur Ferrier je tiens à vous féliciter pour cette émission nouvelle pour un essai c'est une réussite j'en suis ravi quelques petites questions pour votre invité monsieur Maigret quand vous étiez au FN est-ce que vous aviez travaillé sur le concept de ré-migration que vous évoquez dans le livre d'ailleurs le FN de Marine Le Pen garde-t-il son logiciel assimilateur qui évoit l'échec en effet l'assimilation est un acte volontaire individuel vu le flux de clandestins pardon de migrants il est impossible de les assimiler alors c'est l'UGUS 2017 qui nous pose cette question très pertinente je vais répondre moi de mon côté d'abord sur la question de ré-migration ou de re-migration j'ai la chance d'avoir mis ma petite pierre à l'édifice du concept que j'ai lu chez monsieur Gourevitch qui est un spécialiste de l'immigration africaine en France et qui avait introduit la notion de re-migration incitative concrètement il s'agissait de donner un chèque par exemple de 10 000 euros à un migrant pour qu'il retourne dans son pays cette notion de re-migration était donc très restrictive à ce moment là j'ai décidé de populariser sur l'internet une notion extensive de la notion de re-migration c'est à dire que non ce n'était plus simplement une aide c'était tout simplement un processus d'inversion des flux migratoires et résumé dans le terme de re-migration qui a été repris ensuite par toute la mouvance identitaire sans forcément se souvenir d'où la notion venait et il y a aussi la notion de re-migration qu'Henri Vlesquin met en avant qui vient d'une origine différente mais qui revient au final à la même chose donc la question c'est est-ce que votre président est re-migrationniste ? Alors le président est re-migrationniste puisqu'il le déclare lui-même en tout cas en privé à son ministre de l'intérieur lorsqu'il discute du projet de loi pour arrêter toute immigration et ce projet de loi pour arrêter toute immigration qui est à mon avis une bonne façon de présenter les choses au stade où nous en sommes il s'agit de dire que l'immigration pose des problèmes pose des problèmes majeurs puisque l'essimilation ne fonctionne plus l'intégration non plus que le vivre ensemble c'est bidon et que par conséquent quand on voit tous les problèmes qui sont de surcroît générés par l'islamisation qui est un produit de l'immigration on voit bien qu'il y a des problèmes absolument monstrueux qui sont posés par ce processus migratoire or quand un problème est posé la première chose à faire c'est d'en limiter l'extension lorsque vous avez une inondation chez vous la première chose que vous faites c'est de couper le robinet qui est à l'origine de l'inondation donc ce président explique aux français qu'il va arrêter toute nouvelle immigration car il faut déjà régler les problèmes qui sont créés par l'immigration présente mais dans la réalité toutes les mesures qu'il prend que je ne vais pas énoncer ici ça serait un peu trop long et puis après tout c'est aux auditeurs de lire le livre toutes les mesures qu'il prend conduisent finalement à provoquer non seulement l'arrêt de toute nouvelle immigration mais aussi le départ d'un certain nombre d'immigrés qui ne trouvent plus leur compte et dans le livre à la fin on évoque même le chiffre de 800 000 personnes qui sont parties alors c'est évidemment pour beaucoup tout à fait insuffisant par rapport à l'ampleur des migrants qui sont arrivés chez nous depuis plusieurs décennies maintenant mais c'est l'inversion du processus c'est pas l'inversion de la courbe du chômage c'est l'inversion de la courbe migratoire et qui correspond à un concept que j'avais dont j'étais aussi porteur à l'époque où j'étais au Front National et encore plus à l'époque où j'étais président du MNR nous n'appelions pas ça à l'époque la ré-immigration mais on appelait ça l'inversion des flux migratoires ce qui revient tout à fait au même alors la ré-immigration est un mot peut-être plus pertinent plus séduisant mais l'inversion des flux migratoires c'était déjà l'impératif auquel nous nous étions nous nous étions attachés à l'époque de la rédaction des programmes du Front National et du MNR et la ré-immigration d'ailleurs un mot absolument frappant en allemand puisque ça se dit la dire Ruckwanderung qui veut clairement dire le processus de retour du migrant d'où il vient évidemment ça fait penser aux grandes migrations de peuples de la fin de l'antiquité les Völkerwanderungen c'est-à-dire ce qu'on appelle en français des invasions barbares mais qu'en allemand on appelle des migrations de peuples ce qui est évidemment logique puisqu'il s'agit de germains donc il est ménagé sémantiquement donc la notion de remigration effectivement n'est pas nouvelle la version des faits migratoires c'est de son sens traditionnel on va dire absolument alors si vous me permettez je voudrais revenir un tout petit peu sur un sujet que vous avez évoqué juste avant cette question s'agissant de la souveraineté parce que moi je suis évidemment tout à fait partisan de rétablir la souveraineté des peuples français et globalement des peuples européens ce qu'il faut bien comprendre c'est que la souveraineté ne peut pas être un principe abstrait parce que la souveraineté sans la puissance n'existe pas si vous n'avez pas la puissance pour imposer votre souveraineté la souveraineté reste totalement théorique c'est comme un droit pour lequel vous n'auriez pas alors que vous n'auriez pas la force de faire appliquer ce droit il resterait lettre morte le Burkina Faso est sans doute sur le papier un pays beaucoup plus souverain que la France sur un plan juridique il n'en demeure pas moins qu'il a des possibilités d'action infiniment inférieures à la France même liées par l'Union Européenne donc c'est la raison pour laquelle il faut être bien conscient que si le projet de revenir à une France seule et isolée coupée totalement de toute organisation européenne la priverait de sa puissance de toute puissance et de ce fait rendrait sa souveraineté très théorique et très abstraite et finalement très peu opératoire vous écoutez le Libre Journal des Européens dirigé par Thomas Ferrier assisté de Nicole nous entendons en ce moment Bruno Maigret qui nous parle de son livre et du futur enfin du héros de son livre le Président et ce livre c'est Le Temps du Phénix qu'on peut se procurer sur internet le-temps-du-phénix.fr ou en écrivant aux éditions Cité Liberté 78 rue de Malnoux 93 160 Noisy Le Grand en envoyant un chèque de 20 euros Alors je continue avec les questions des éditeurs et auditrices de Radio Courtoisie la celle-là je vais me la réserver à moi tout seul C'est une erreur de croire que le Brexit a surpris Cameron au même titre que c'est une erreur de penser que Chirac fut surpris par les conséquences de la dissolution de l'Assemblée Nationale Alors je ne pense pas que David Cameron voulait quand même perdre ce référendum puisque sa carrière politique a disparu avec cette défaite Toutefois il est tout à fait possible dans un raisonnement un petit peu je ne dirais pas complotiste de s'imaginer que tout cela était prévu et que le Brexit comment dire était destiné à fragiliser l'Union Européenne qui pouvait peut-être aux yeux des Américains avoir un moindre vénité un tout petit léger mouvement de rébellion ça reste très théorique je pense que David Cameron a voulu rassurer l'aile droite du parti conservateur et que ce n'est pas posé d'autres questions que cela et qu'en gros il a joué avec le feu et quand on joue avec le feu il arrive souvent qu'on se brûle c'était son cas Alors autre ça reste quand même je fais juste une petite remarque c'est la première fois quand même dans l'histoire politique qu'un chef d'état ou de gouvernement en l'occurrence propose au peuple un référendum en lui disant je vous propose cela mais je vous préviens je suis contre Ah oui tout cela était assez absurde alors par contre ça a une conséquence intéressante pour le parti conservateur c'est que le parti UKIP sera de se bagarrer et de s'effondrer totalement et je pense qu'il va disparaître dans quelques mois parce qu'ils en sont à se battre physiquement à se donner des coups de poing au Parlement européen c'est quand même assez surprenant donc ce qui est sûr c'est que UKIP qui avait comme seul objet et but politique de quitter l'Union Européenne et bien aujourd'hui perd toute raison d'être et donc le souverainisme va sans doute être très affaibli au Royaume-Uni dans les années à venir alors une question qui vous est plus destinée que fait le président inventé par M. Maigret à propos des gauchistes qui s'opposeront à lui il les ignore totalement je m'explique il y a bien sûr des oppositions très importantes qui prennent des formes très diverses puisqu'il y a des pressions internationales il y a des manifestations il y a des grèves il y a des émeutes il y a des attentats il y a évidemment toute la palette des oppositions qui se mettent en place dès lors que la politique menée par ce président n'est pas politiquement correct alors s'agissant des gauchistes puisque c'est la question c'est-à-dire s'agissant de toute cette mouvance d'ultra-gauche qui se pose systématiquement notamment à toutes les réformes sociales à toutes les réformes dans l'éducation nationale ou la politique familiale pour remettre de l'ordre dans ce domaine s'agissant de toute cette mouvance le président applique la technique suivante il considère que ce qui ne va pas dans ce qu'ont fait ses prédécesseurs pour faire face aux manifestations de rue notamment c'est qu'ils pensent que plus la réforme est modeste moins elle rencontre d'opposition ça n'est pas vrai ils pensent au contraire qu'une réforme très forte très importante très globale qui réglerait vraiment les problèmes du domaine concerné ne susciterait pas une position beaucoup plus importante que celle qu'on connaît pour les petites réformes par contre elle mettrait l'état en position d'aller jusqu'à l'épreuve de force parce que là le jeu envoie la chandelle et qu'on peut accepter des troubles importants des grèves un peu paralysantes et gênantes pendant plusieurs semaines éventuellement voire deux ou trois mois comme l'avait fait d'ailleurs madame Thatcher en son temps si à l'issue de cette épreuve de force une réforme de très grande envergure qui remet le pays d'aplomb est définitivement adoptée alors qu'avec nos dirigeants actuels qui font des petites réformettes ridicules dès qu'il y a des oppositions importantes ils reculent parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle oui alors de toute façon ces organisations gauchistes sont financées aujourd'hui par l'impôt décontribuable par les différents impôts puisqu'ils sont souvent subventionnés déjà leur couper les vivres financiers c'est ce qui est fait d'ailleurs dans le roman voilà c'est une technique stratégique alors j'ai une question qui n'est pas officiellement posée à Bruno Maigret qui pourrait aussi bien être posée à moi donc on va voir qui y répond compte tenu de ce que vous êtes et de vos capacités il faudrait que vous reveniez au Front National auquel il manque des éléments comme vous alors moi je vais répondre pour ce qui me concerne et puis Bruno Maigret choisira de répondre ou ne pas répondre à cette question d'abord pour aller quelque part il faut y être accueilli il faut y être attendu il faut y être bienvenu il faut que le discours qu'on y tienne plaise et je ne suis pas certain que compte tenu des positions actuelles du Front National des personnalités qui défendraient l'Europe avec des degrés divers seraient si bienvenues que ça et je pense en outre qu'ils ne sont pas attendus parce que des personnalités qui auraient justement des capacités pourraient éventuellement faire de l'ombre à certaines personnalités actuelles de ce parti qui ne le souhaitent pas Est-ce que Bruno Maigret vous souhaitez répondre ou pas à ces questions ? Je ne vais pas répondre de façon plus détaillée je ferai simplement remarquer une chose qui me frappe moi c'est qu'il n'y a pas au niveau de l'état-major du Front National il n'y a que très très peu de personnalités susceptibles de s'exprimer dans les médias et susceptibles d'incarner une équipe de gouvernement et ça je trouve ça très curieux très étonnant très paradoxal vu les chiffres que font déjà vu les scores du Front National et de Marine Le Pen aux élections et dans les sondages il devrait y avoir une équipe prête à gouverner on ne la voit pas Oui il y avait un conseil scientifique du Front National qui existait avec des personnalités éminentes je me souviens notamment d'un petit livre que le Front National avait publié il y a plus d'une quinzaine d'années sur l'identité de la France il y avait des contributions notamment de Bruno Maigret je crois qu'il y avait Pierre Vial Bruno Racouchot et qu'on sentait en tout cas la patte de Bruno Racouchot dans le discours officiel de Jean-Marie Le Pen puisque Jean-Marie Le Pen disait comme ça le Front National est comme Heimdall devant Asgard il monte la garde et alerte des dangers et des ennemis qui arrivent je doute que Jean-Marie Le Pen cite le dieu Heimdall de la mythologie scandinave assez spontanément donc pour dire que c'était des sujets effectivement très importants de l'époque et qu'après la fameuse scission dont on ne reparlera pas et bien il n'y a plus effectivement les élites qu'un parti politique comme le Front National devrait s'attendre à avoir compte tenu de son poids politique c'est le premier parti de France et pourtant effectivement on n'a pas l'impression qu'il est en position demain de pouvoir gouverner et je me mouille un petit peu je ne pense pas qu'il gouvernera une dernière question intéressante dans la puissance et la faiblesse Robert Kagan déclarait ironiquement que l'Europe est un miracle géopolitique précieux un espace du monde où les conflits se règlent par le droit les lois le miracle il voudrait l'étendre au monde entier alors je répondrai que Robert Kagan donc qui est un néoconservateur américain qui donc roule évidemment pour le camp du mondialisme il ne faut pas se le cacher comme beaucoup de gens des républicains américains anti-Trump d'ailleurs il est extrêmement anti-Trump évidemment son intérêt c'est qu'il est une Europe faible soumise donc qui peut se permettre de régler les problèmes par les lois ou surtout de ne pas les régler j'évoquais en introduction de l'émission les problématiques migratoires et de natalité il est évident que l'Europe ou en tout cas l'Union Européenne et les Etats membres ne règlent rien c'est l'impuissance généralisée et pour prendre une image un petit peu revenir un petit peu au début du sujet on a bien vu que les Etats ont perdu leur pouvoir mais l'Union Européenne ne les a pas récupérés pour autant personne n'a le pouvoir finalement à part le pouvoir de se neutraliser chacun les uns les autres on est dans un nœud gordien alors la question qui se pose est-ce que le président proposé par Bruno Maigret sera l'Alexandre qui d'un grand coup d'épée réglera le cas de ce nœud gordien ça c'est les lecteurs qui en jugeront à partir de la lecture de votre ouvrage qui mérite clairement d'être lu et qui je pense suscitera beaucoup d'interrogations utiles chez les auditeurs et les auditrices de Radio Courtoisie alors monsieur Maigret je vous remercie beaucoup d'avoir inauguré cette émission nouvelle avec un ton que j'espère différent de ce que les auditeurs peuvent entendre habituellement comme vous l'avez compris je ne défends pas l'Union Européenne actuelle pas du tout même je défends l'Union Européenne telle qu'elle aurait dû être quelle qu'elle devrait être et qu'elle devra être à l'avenir monsieur Maigret nous a expliqué que l'Europe que son candidat défendait et que lui-même défend à sa manière bien que différent d'une Europe intégrée d'une Europe unie d'un État européen allait dans le sens en tout cas de la régénérescence des Européens en tant que tel et je ne doute pas qu'une partie de ce livre aura des conséquences réelles sur le terrain un jour pas sous cette forme évidemment mais c'est quelque chose qui me paraît assez visionnaire mais peut-être dans un cadre directement européen c'est le temps du phénix donc le livre de Bruno Maigret qu'on peut se procurer sur internet en tapant le-temps-du-phénix.fr ou on peut écrire aussi aux éditions cité liberté 78 rue de Malnoux 93 160 noisit le grand accompagné d'un chèque de 20 euros Alors merci à Nicole pour son assistance exceptionnelle je le dis sans flagornerie aucune merci à Bruno Maigret d'avoir pris de son temps pour nous parler de son ouvrage qui mérite comme je le dis d'être lu et maintenant vous savez vous l'acheter et je crois que le mot de la fin c'est que les Européens ont parlé aux Européens d'ailleurs la prochaine introduction de l'émission ce sera Les Européens parlent aux Européens ça rappellera des choses à l'histoire et donc que l'Europe au final vaincra Et ce livre nous donne envie envie de le lire Écoutez merci j'espère en effet qu'il intéressera les auditeurs ici Radio Courtoisie la radio libre du pays réel et de la francophonie vous venez d'entendre le libre journal de la nuit des Européens dirigé par Thomas Ferrier assisté de Nicole diffusé en direct mardi 11 octobre 2016 de 21h30 à 23h il est diffusé en différé vendredi 14 de 21h30 à 23h également puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie ce livre journal a été réalisé par Benoît N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs Aidez-nous à demeurer libres adhérés à notre association pour cette année la cotisation minimum est de 40 euros Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr Si vous le désirez nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris Speaking of Sous-titrage ST' 501 A career On peut le indiquer de l'engages par